Léon Massi ! Donc Bundesliga comme je l'ai dit Donc je vais vous proposer une équipe pas très chère Pour environ 50 000 crédits Peut-être moins maintenant Donc c'est une équipe que j'aime tout particulièrement Parce qu'il y a des joueurs rapides, efficaces et pas chers Donc voilà Donc j'ai décidé d'utiliser un dispositif de 4-5-1 Donc j'ai pris un entraîneur dans ce dispositif Donc on va tout de suite commencer par le gardien Donc je vais juste mettre Bundesliga Là ça va être plus rapide Donc en gardien nous avons Wieser Ou alors Weidenfeller en remplaçant Mais j'utilise principalement Wieser en titulaire Donc Wieser, très bon joueur Très très bon gardien, 87 en plongeon 91 en réflexe Il a que 78 en positionnement Mais je peux dire que c'est un très bon gardien Il a de très bons réflexes Il coûte que 1800 crédits Et je peux vous dire qu'il fera largement l'affaire Ensuite on continue Par le défenseur droit Donc nous avons bien sûr Piszczek Donc Piszczek, très bon défenseur polonais Qui joue au Bruxia Dortmund Donc 86 en vitesse C'est très bien 80 en défense C'est deux choses que je regarde Quand j'achète un joueur défenseur droit Ou défenseur gauche Un défenseur latéral Donc je l'ai acheté 7400 Peut-être que maintenant il a baissé Mais en tout cas c'est un très bon joueur Il a une très belle frappe Vous le verrez après Dans les petites séquences Dans les petits clips Que je vous proposerai A la fin de la présentation de l'équipe Donc voilà pour Piszczek Ensuite en défenseur central Bundesliga Nous avons Felipe Santana Donc pourquoi j'ai choisi Felipe Santana ? Là ils vont me dire On va pas le prendre Il a que 77 de général Mais ce défenseur C'est tout simplement un monstre Felipe Santana C'est 80 de vitesse 70 de défense 84 de la tête Donc c'est vraiment un très très bon joueur Je vous le conseille franchement Je vous le conseille franchement Je l'ai payé 3000 Maintenant vous pouvez l'avoir pour 1500 Même pas donc Il a marqué quelques buts de la tête Il fait 1m94 C'est vraiment très bien Pour un défenseur central Donc je vous montrerai aussi Quelques petits clips A la fin de la présentation Ensuite En notre défenseur central Nous avons bien sûr Jérôme Boateng Donc pourquoi j'ai choisi Boateng A Naldo Naldo je le mets sur le banc Tout simplement parce que Boateng Il a un peu plus en tête Et moi je trouve que Des défenseurs centraux Doivent avoir beaucoup en tête Et en plus il est très grand 1m92 Donc Et 75 de vitesse C'est pas trop mauvais Pour un Un défenseur central Je l'ai acheté 1200 Et donc c'est vraiment Un joueur pas très cher Qui est vraiment Très très bon Ensuite En défenseur gauche Nous avons bien sûr Alaba Donc Alaba Très bon joueur du Bayern Munich David Alaba Qui est autrichien Donc 86 en défense En défense Euh 86 en vitesse pardon 71 en défense C'est un peu moins que Piszczek Mais je peux vous dire Qu'il fait largement l'affaire Euh Il est un peu plus en En tir je crois Euh Il fait 1m80 Il est pas trop petit Non plus ça va Donc c'est aussi un joueur Que j'apprécie Donc il y en a ils vont me dire T'aurais pu mettre des joueurs plus chers T'as 900 000 crédits Ça Euh c'est tout simplement Parce que c'est des joueurs qui me conviennent Et je vois pas l'intérêt de De prendre des meilleurs joueurs Enfin des joueurs plus chers Euh Si Si certains que j'ai trouvé sont moins chers Qu'ils plaisent Je vois pas l'intérêt de prendre des plus chers Donc c'est tout simplement pour ça C'est une équipe que moi je vous conseille C'est certainement peut-être pas la meilleure Mais c'est quelque chose que moi je vous conseille Donc en milieu central nous avons Luis Gustavo et Gundogan Donc Luis Gustavo En général je le laisse un petit peu sur le banc Mais par contre Gundogan Gundogan c'est vraiment un excellent joueur Franchement Il est pas en carte rare Il coûte 650 crédits Et regardez-moi une fois ses stats 84 en vitesse 72 en tir En tir on pourrait lui mettre plus Il a énormément de puissance Franchement il a des frappes Encore plus puissante que les attaquants que j'ai Sauf Marco Reus et Bien sûr Mario Götzeb Que vous verrez après Donc franchement c'est un très très bon joueur Je vous montrerai de sacrés clips Avec lui à la fin de la vidéo Je peux vous dire qu'il fait vraiment l'affaire Il coûte 650 crédits C'est rien C'est rien pour un joueur de ce niveau là Donc Excusez-moi Donc c'est vraiment un très bon joueur Que je vous conseille aussi Ensuite En milieu droit Donc on a Differson Farfan Et Blazikovski Farfan m'a un peu déçu C'est pour ça qu'en ce moment J'utilise Blazikovski en titulaire Donc Blazikovski C'est quand même 93 de vitesse 72 en tir 4 étoiles en mauvais pied Et puis 80 en dribble Je l'achetais 700 Vous voyez c'est vraiment des joueurs pas chers Mais très très bon Pour moi en tout cas Même si pour vous C'est pas le cas C'est une équipe que moi je vous conseille Qui me plaît encore une fois Donc je le conseille Il est très bon Il est très rapide Bien sûr j'aurais pu acheter Ariane Robben Avec les crédits que j'ai Mais vous le verrez dans une prochaine vidéo Ces crédits vont me servir A quelque chose de très très bien Donc voilà pour le milieu droit Ensuite en milieu gauche Nous avons André Churl Et bien en remplaçant Pour avoir remplaçant tout simplement Donc André Churl Très bon joueur 88 en vitesse Encore une fois En fait tous les joueurs que j'ai Ils sont assez rapides Ils font minimum Allez 80 Non 70 en vitesse Donc c'est vraiment très bien 80 en tir 4 étoiles mauvais pieds 4 étoiles gestes techniques Je l'achetais 700 Encore un joueur pas cher Mais très bon Vous le verrez à la fin encore une fois 1m84 Très bien Donc André Churl Très bon joueur Ensuite en MOC allemand Enfin en MOC Bundesliga A gauche MOC je vous conseille Mario Götze Donc Mario Götze C'est quand même 82 de vitesse 71 en tir 69 en passe Et 89 en dribble 4 étoiles mauvais pieds Et 4 étoiles gestes techniques Je l'ai acheté 7100 Peut-être que maintenant il coûte moins cher Mais bon je sais pas Faudrait que j'aille voir une fois De toute façon je vous mettrais le Le prix de l'équipe complète Dans le titre de la vidéo Vous inquiétez pas Donc très bon joueur aussi Il lâche de très belles frappes Il a que 59 en tête Alors que vous allez voir Qu'il m'a mis de très belles têtes Dans certains matchs Donc voilà En deuxième MOC Vous l'avez vu Il s'agit bien sûr de Marco Reus Et Thomas Müller en remplaçant D'ailleurs il faudra que je l'achète Un peu de contrat Parce qu'il en a plus Donc Marco Reus Marco Reus C'est quand même 90 en vitesse 84 en tir 84 en dribble 74 de passes C'est un très bon joueur du Borussia Dortmund 4 étoiles en mauvais pied 4 étoiles en geste technique Donc je l'ai acheté 10500 Vous pouvez peut-être le trouver moins cher Même s'il a un certain temps Il coûtait presque 30000 C'est un joueur qui a beaucoup baissé Donc très bon joueur encore une fois Et en BU Donc en buteur nous avons Mario Gomez Et Lewandowski Donc Lewandowski je le laisse sur le banc Tout simplement parce que Mario Gomez Il me satisfait énormément Certes il est pas rapide Il a que 76 de vitesse Bon il a quand même 80 de tirs 4 étoiles en mauvais pied Donc c'est quand même un très bon attaquant 84 de la tête Il met vraiment beaucoup de ballons de la tête dans le but C'est vraiment un très bon joueur Il manque un tout petit peu de vitesse Comme Falcao Pour moi il se ressemble un petit peu Sur le jeu bien sûr Sauf que Falcao est quand même assez Il est quand même meilleur du pied gauche De son pied faible Donc voilà Et j'ai acheté 6000 crédits Je pense que là Encore une fois Vous pouvez l'avoir pour moins cher Donc voilà Donc ensuite En remplaçant Attendez En remplaçant Bundesliga J'ai bien sûr Jefferson Farfan A la place de Blazikowski Très bon joueur aussi Muller A la place de Goetz Ou de Reyes Quand ils sont trop fatigués Ensuite Lewandowski En buteur Ensuite Naldo En défenseur centrale Très bon joueur aussi Il y a En milieu gauche Maiden Faller Au but J'aurais aussi pu l'acheter En booster Mais Visa me convient parfaitement Et En dernier remplaçant Luis Gustavo Donc Luis Gustavo en MC J'ai acheté 900 J'ai eu beaucoup de chance Ce jour là Donc voilà Donc voilà pour cette équipe Bundesliga Donc je vais vous montrer quelques clips Tout de suite Donc on se retrouve Pour les petits clips Donc voilà Un petit clip de Piszczek Qui récupère la balle Au niveau de l'entrée De la surface de réparation Et boum une frappe du droit Qui finit en pleine lucarne Ensuite Un petit sang de David Alaba Sur corner Et bien sur Felipe Santana Qui vient mettre son but de la tête Encore une fois Un petit corner de David Alaba Santana qui revient Mettre une tête au premier poteau Qui trompe le gardien Sans problème encore une fois À la bas Un corner Et un but de la tête de Boateng Je vous dis avec cette équipe Avec Gomez Boateng Et les Santana De la tête vous êtes vraiment Vraiment bien équipés Si je puis dire Voilà Encore un but de Boateng De la tête de l'autre côté Du corner Et ça fait encore une fois but Là vous voyez Une petite action De Gundogan Qui reçoit la balle Franchement Gundogan il est milieu central On a l'impression Que c'est limite un milieu défensif Mais il monte beaucoup je trouve Donc c'est très bien Donc là une petite tête Encore une fois De Gundogan Là Gundogan Encore une fois Il reçoit la balle On dirait vraiment Que c'est un milieu offensif Et là il lâche une magnifique frappe Franchement il a une très bonne frappe Je vous conseille vraiment De l'utiliser Là un petit exemple Encore une fois Et Gundogan Qui arrive Baf Frappe Lukaan But Franchement C'est un très très bon joueur Là Schürrle Petite roulette Il passe toute la défense Il arrive dans le goal Et avec un peu de réussite Le ballon termine au fond des filets Très joli but de André Schürrle Encore une fois Schürrle Très bon jeu En passe de l'équipe Schürrle Sur la balle À l'entrée de la surface de réparation Et qui lâche une frappe Et qui marque Schürrle Encore une fois Frappe du gauche Poteau rentrant Et c'est dedans Il a 4 étoiles en mauvais pied Mais franchement il les vaut plus Là Mario Götze Engagement Dribble Tout le terrain Tous les joueurs Il arrive devant le gardien Et bim Une frappe Et ça fait but Magnifique action de l'allemand Encore une fois Götze Face à 3 joueurs Paf Paf Un Deux Trois Il arrive devant le gardien Petit placé Et but Blasikowski déborde Centre pour Mario Götze Une très jolie tête Qui finit au fond des filets Qui vient tromper le gardien Encore une fois Götze Baf Frappe Magnifique Une frappe très très puissante Qui laisse aucune chance Au gardien Götze Götze Encore une fois Frappe Franchement Götze Il est vraiment très très fort Je vous le conseille Là Marco Reus A son tour Il drippe toute la défense Tout le terrain Il arrive devant le but Devant le gardien Un petit placé Et ça finit au fond des filets Pice check Qui va centrer Pice check Pour Mario Gomez Mario Gomez Qui met la balle au fond des filets Grâce à sa petite tête Marco Reus Encore une fois Pas décisif Pour Mario Gomez Et ça finit au fond des filets Comme toujours A la base centre Gomez sur un corner Il est aussi efficace Que dans le jeu Donc une petite tête Santana passe en profondeur L'OB Reprise de volet du gauche De Mario Gomez Qui finit au fond des filets Très belle action Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Pensez à laisser un petit pouce bleu Comme d'habitude Partagez la vidéo Avec vos potes au maximum Autour de vous Et puis si mon travail vous plaît N'hésitez surtout pas A vous abonner à ma chaîne Allez A plus